C'est un vieux monsieur qui meurt non ingénaire, donc les dernières années de son existence sont consacrées à la publication de pas mal de textes. Il publie beaucoup, des fables par exemple, la vue depuis la tour en 1968. Une réflexion sur les vols spatiaux, qui est un texte dédié à Ernst Bloch, dont on a eu l'occasion de parler, puisque c'est le grand adversaire de Jonas, et que le principe espérance d'Ernst Bloch était ce qu'avait en ligne de mire Jonas quand il écrivait son principe de responsabilité, son principe responsabilité. Ce texte s'appelle « La vue depuis la lune » en 1970. Il publie également un recueil qui fait suite à son voyage en Israël, dont le titre est « Temps de la fin et fin des temps », « Penser sur la situation atomique », ça c'est en 1972. Un récit des années 1933 à 1978, qui remporte le prix de littérature de l'Académie bavaroise des Beaux-Arts, humoresque cosmologique. Il y avait eu, souvenez-vous, un film qui s'appelait, une série télévisée qui s'appelait « Holocaust ». Et la classe intellectuelle avait abondamment disserté sur ce téléfilm. « Avaient-on le droit de représenter la Shoah sur le mode fictif ? » « Avaient-on le droit de produire ce genre de séries télévisées ? » Lui défend la série dans un livre qui s'appelle « Visite dans l'Hadès » en 1979. Le tome 2 de « L'obsolescence de l'homme » paraît en 1980. Il obtient le prix de la ville de Vienne. Il écrit « L'homme sans monde » en 1984. « L'homme sans monde » c'est une expression heideggerienne. C'est un texte qui est consacré à l'art et la littérature. Il publie « Journaux et poésies » en 1985. « Aimer hier » qui est un journal. Ce titre est « Note pour une histoire du sentiment » New York 47-49. Une autre qui s'appelle, une autre petite publication, « Mariette, une histoire avant de s'endormir » en 1987. Donc il publie beaucoup à cette époque-là. Et autant vous dire que peu de ces textes-là se sont traduits aujourd'hui. Je ne vous ferai donc qu'un cours français sur Gunther Anders parce qu'un bon nombre, je ne sais pas, peut-être un tiers, peut-être une moitié de l'œuvre de Gunther Anders, c'est inaccessible à qui ne lit pas l'allemand dans le texte. Je vous disais tout à l'heure que c'était une espèce de diogène des temps modernes. Il a refusé deux fois d'intégrer l'université, ce qui donne tort à Naren, tout le disais-je. Et puis il a accepté des prix littéraires. Il y a une liste importante. Prix de la littérature de résistance de la ville d'Omengad en Italie en 1962, de la littérature de l'Académie bavaroise des Beaux-Arts en 1978, de l'État autrichien pour publication culturelle en 1979, de la ville de Vienne en 1980, prix Adorno, qui est un prix majeur pour les intellectuels et les philosophes européens, prix Adorno de la ville de Francfort en 1983, mais il en a aussi refusé. Et pour des raisons qui font évidemment sens, il y avait un prix Andreas Griffius qui rendait hommage à un silésien ayant mérité du patrimoine culturel est-allemand. Évidemment, il s'est absolument opposé à ce genre de motif. Il a refusé également à docteur Honoris Cosa de l'Université de Vienne en 1992. Il quitte la communauté juive de Vienne en 1982, parce qu'à cette époque-là, cette communauté juive soutenait l'entrée de Tsaal, l'armée israélienne au sud-Liban. Et de même, il quitte l'Académie de Berlin, qui refuse à l'époque que se fasse sous sa coupole une lecture des versets sataniques de Rushdie. On dira un jour, avec les versets sataniques de Salman Rushdie, quel rôle ce livre a joué, ou du moins quel rôle il n'a pas joué. Ça aurait été l'occasion pour l'Europe de faire savoir qu'elle avait des valeurs, pour la République française de faire savoir qu'elles étaient les siennes aussi. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Bernard-Henri Lévy, mais il a écrit un très beau livre pour défendre Salman Rushdie à cette époque-là. Et ils ont été assez peu nombreux, ceux qui ont considéré effectivement qu'il y avait une rupture de civilisation. Quand on a laissé ce personnage, Salman Rushdie, quoi qu'on pense de ce qu'il a écrit, de la qualité de son livre, quand on l'a laissé, condamné à mort, pourchassé par les islamistes intégristes sur la planète, sans que les démocraties ne bougent, ne fassent quoi que ce soit. Anna Rent meurt le 4 décembre 1975. Il n'était plus son mari depuis 38 ans. Il avait été 8 ans, entre 1929 et 1937. Elle avait, souvenez-vous, on en a parlé, mais enfin, elle avait épousé Plücher, qui lui était décédé en seconde note. Il était décédé en 1970, donc elle est restée veuve pendant 5 années, Anna Rent. Et Gunther Anders, lui, de son côté, était marié 3 fois. La dernière fois, ils ont la santé, les philosophes, avec une jeune femme de 18 ans, sa cadette. Et au moment où il apprend la mort d'Anna Rent, il prend le deuil, d'une certaine manière, comme s'il était resté son mari. Et on doit cette information à Hans Jonas, qui signale que c'est assez extravagant de se comporter comme ça, dans ses fameux souvenirs. Anders va survivre 17 ans à Anna Rent, et il meurt à Vienne le 17 décembre 1992, à 90 ans des suites, comme on dit, d'une longue maladie. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... ...